Ecoscience Grenoble est un média créé en mars 2012 par la CASMAT. La CASMAT est le centre de culture scientifique de Grenoble. Ecoscience est un réseau social qui permet de partager des informations scientifiques et locales. On vous emmène avec nous dans l'heure locaux pour discuter avec les créateurs d'Ecoscience. La littérature, sur la politique, sur l'économie, sur l'histoire. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Marion Sabourdi, je suis chargée des nouveaux médias à la CASMAT. Je m'occupe en particulier du média Ecoscience Grenoble et puis aussi de la fête de la science. Qu'est-ce qui vous a poussé à exercer ce métier ? Depuis toute petite, j'aimais beaucoup les sciences, mais j'aimais aussi beaucoup la littérature et l'écriture. J'ai fait des études de journaliste scientifique parce que ça m'intéressait de raconter les sciences, d'écrire sur les sciences. Ensuite, je suis venue ici à Grenoble et j'ai pu faire ce travail sur Internet. Quels sont les grands domaines scientifiques que vous couvrez ? Comme je te disais, je ne suis plus vraiment journaliste, je ne fais plus moi-même les articles. En tout cas, les thématiques que moi j'apprécie bien, c'est la paléontologie, l'archéologie. Mais sur Ecoscience, c'est un site sur lequel on peut aborder toutes les sciences. Quels sont les différentes activités en tant que responsable éditorial d'Ecoscience Grenoble ? Ma fonction principale, c'est de faire en sorte que le site Internet fonctionne bien et qu'il y ait des contenus dessus. Et après, chaque activité, c'est de regarder ce qui est posté dessus par les participants, de vérifier à peu près qu'il y ait un titre, une photo et un texte à chaque fois. Je peux corriger certains textes, ajouter des photos et aussi faire la promotion de ce qui est créé, en parler sur les réseaux sociaux. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Pascal Moutet, je suis chef de projet à la CazMath. Je travaille ici depuis 2013, donc je travaille sur des projets plutôt numériques, de conception de sites web, d'applications et puis je coordonne aussi la plateforme Ecoscience au niveau national. Quoi avoir créé Ecoscience Grenoble ? Alors c'était une demande déjà de ma direction à l'époque et il manquait un outil sur le territoire pour animer le territoire avec un outil numérique qui serve à toutes les associations qui parlent de culture scientifique. Donc on s'est dit que ce serait bien de créer un média social. Et donc on a créé Ecoscience pour que les gens puissent diffuser leurs informations, leurs événements, débattre, partager des choses sur cette plateforme. Combien de temps a pris Ecoscience à être créé ? Ça a pris un peu de temps, donc aux alentours de 2012-2013, puisque l'une des premières phases a été d'interroger justement les professionnels de la médiation, les amateurs de sciences sur le territoire, pour savoir ce qu'ils attendaient en fait d'un site internet et de faire en sorte de prendre en compte leurs attentes pour les traduire sous la forme d'un site internet. Donc c'est peut-être une phase de conception qui a peut-être pris une année, une bonne année. Quoi ressemble votre quotidien à Ecoscience Grenoble ? Pas mal de réunions justement, puisque comme je disais, je coordonne le réseau national. Donc on travaille ensemble sur un certain nombre de chantiers autour de la communication, autour de nouvelles fonctionnalités à implémenter dans la plateforme, autour de réponses qu'on fait sur certains appels à projets qui peuvent nous donner des financements. Donc je passe pas mal de temps à communiquer avec des personnes qui sont un petit peu aux quatre coins de la France. Êtes-vous spécialisé dans un domaine scientifique particulier ? Alors moi non, il y a des personnes qui le sont à la casemate. Moi je viens pas vraiment des sciences, j'ai travaillé dans l'informatique avant de travailler à la casemate. Donc moi je ne suis pas expert, je n'ai pas un doctorat en sciences. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ? Alors oui, je suis ravi de participer à votre projet. Je vous encourage à être curieux de sciences, à lire des choses sur les sciences, et puis à vérifier aussi que ce que vous lisez est vrai, quoi. Donc à faire preuve d'esprit critique au maximum. Merci. Sous-titrage ST' 501